Bonjour, cette vidéo présente les principales fonctionnalités du gestionnaire de bibliothèque de Côte 6. Double-cliquez sur l'objet Gestionnaire de bibliothèque. Cliquez sur le bouton Ajouter bibliothèque. Le champ de saisie dans la fenêtre permet de renseigner un filtre pour faciliter la recherche. Il est possible de saisir un nom de bibliothèque, en partie ou complètement, et même le nom d'un bloc fonctionnel ou d'une fonction faisant partie d'une bibliothèque. Saisir par exemple VagoApp. Toutes les bibliothèques contenant le texte de recherche s'affichent. Sélectionnez la bibliothèque à Ajouter et Valider. La bibliothèque est maintenant disponible dans la liste des bibliothèques du projet. Le contenu de la bibliothèque est affiché lorsqu'elle est sélectionnée. Lorsqu'un bloc fonctionnel ou une fonction de la bibliothèque est sélectionnée, alors le détail de ce dernier s'affiche. La suppression d'une bibliothèque ne concerne que le projet. Elle reste malgré tout installée et disponible pour d'autres projets. Sélectionnez la bibliothèque à retirer du projet, puis cliquez sur le bouton Supprimer bibliothèque. Attention, aucune confirmation n'est demandée avant la suppression. Le bouton Espaces réservés permet d'accéder à la gestion des versions des bibliothèques du projet. Double-cliquez sur la bibliothèque dont la version est à changer. Sélectionnez la version désirée et Valider. Le bouton Référentiel de bibliothèque permet d'installer une nouvelle bibliothèque dans la base de données sur l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Installer. Choisir la bibliothèque à installer, puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour lancer l'installation. Une fois la bibliothèque installée sur le PC, elle est utilisable dans le projet. Ajoutez la bibliothèque dans le projet. Les blocs fonctionnels, les fonctions ainsi que les types qu'elle contient sont disponibles pour la programmation. Ouvrir le programme PLC PRG. Appuyez sur la touche F2. Pour utiliser un bloc fonctionnel d'une bibliothèque, sélectionnez le nom de la bibliothèque dans la liste proposée. Choisir le bloc fonctionnel à ajouter au programme, puis Valider. Déclarer l'instance du bloc fonctionnel. Remplir les informations relatives au bloc fonctionnel en se référant à sa documentation. Pour plus d'informations sur les blocs fonctionnels, visionnez la vidéo création d'un bloc fonctionnel. La méthode pour appeler une fonction est identique. Pour plus d'informations sur les fonctions, visionnez la vidéo création d'une fonction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support VagoLocal. Merci. 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 Merci.